Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission de Info9. Internet haute vitesse arrive en région et l'Abitibi-Ouest n'y fait pas exception. Alors, qui aura le contrat quand les gens de l'Abitibi seront desservis? On parle toujours d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois le préfet de la MRC, M. Jacques Labégin, qui vient nous donner quelques explications. Même si les portes se ferment tranquillement ou ne sont pas encore ouvertes, c'est un peu secret, ou silence radio, comme on dit, mais on en sait quelques brides. Alors, M. Bégin est avec nous autres pour nous en parler. M. Bégin, bonsoir. Bonsoir, M. Lagasse. Ce que je me trompe en disant que les portes sont fermées encore et puis on a de la misère à avoir quelques informations qui soient. Là, je parle de la population. C'est sûr que peut-être que la MRC en sait plus que nous autres. Peut-être que les conseils municipaux en savent plus que nous autres également. Quand je dis nous autres, je parle du commun des mortels. Moi, si je vous demandais, M. Bégin, pour député, au point de vue de la MRC de Bétibi-Ouest, où en est rendu ce dossier-là? Parce que là, ça fait des vagues, puis tout le monde se pose des questions. De l'heure, je peux vous dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus que la population. Ce qui nous permet peut-être d'en parler plus parce qu'on a eu accès à poser des questions. Puis c'est sûr qu'on a pris une connaissance de façon plus approfondie du programme. Fait qu'on sait qu'il y a eu une note de 826 millions.3 qui ont été octroyées. Donc, il y a eu une entente entre le gouvernement du Québec ainsi que les fournisseurs de services Internet avec six fournisseurs pour s'assurer que tout l'ensemble du Québec soit câblé par fibre optique d'ici la fin 2022. Maintenant, une fois ça dit, oui, il y a pris en entente. Et avec qui, il y a pris en entente pour nous? Et c'est ce qu'on pose une grande question. Actuellement, on n'a pas cette réponse-là. Le gouvernement se garde le droit, avec raison, de venir l'annoncer lui-même. Fait que nous, on fait des représentations pour que ce soit quand même assez rapide puisqu'on est prêt, puisqu'on avait fait quasiment tout le travail. Tout ce qu'on nous demande actuellement, c'est un travail de caractérisation. Puis comme je vous l'ai déjà dit, nous, c'est fait jusqu'à la moindre petite porte. Donc, on est là et on attend des nouvelles à l'heure actuelle. Parce qu'actuellement, le réseau de fibre est installé. Si on parle du coin ici d'Avitibi-Ouest, il est installé. On sait à qui il appartient aussi. C'est pour ça qu'on se pose des questions, à savoir, il serait normal qu'une telle compagnie puisse avoir le contrat parce que c'est déjà comme son réseau, si on peut s'expliquer ainsi. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une autre compagnie? C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on ne sait pas. On sait qu'il y a une compagnie qui a de la fibre optique qui va dans chaque municipalité. Ça, on le sait avec les bibliothèques, les services incendies, les municipalités écoles. Maintenant, est-ce que si c'est effectué à une autre compagnie, là, est-ce qu'on va voir de la fibre optique complètement différente, une nouvelle, peu importe, ou s'ils vont utiliser... Un nouveau réseau, comme on parle. Ou un nouveau réseau, ou s'ils vont utiliser... Il y a un réseau déjà existant. Ça, je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce sujet-là. Mais il y en a même d'autres compagnies qui ont de la fibre optique. Je voyais ça sur un réseau. Il y a une ou deux autres compagnies qui se rendent jusqu'à la servie de la fibre optique. Ah, OK. Je sais que c'est une question à 100 000 $, comme on dit. À 20 millions. À 20 millions, voilà. Oui, exactement, oui. Mais on ne peut pas attendre en 2022 avant d'avoir une réponse. Non, 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 non. Je vous dirais, les fournisseurs... L'annonce a été faite fin mars, vers le 22 mars, puis les fournisseurs avaient 120 jours pour s'entendre, là, avec les MRC, pour aller déployer. Ça veut dire qu'on avait quatre mois. Ça veut dire que ça va nous porter juillet, août, quelque chose. Oui, puis moi, je m'attends, considérant le niveau d'avancement de la MRC à BDV West, je m'attends d'ici dans les... Je dirais, pour être pessimiste dans un mois, que ça va être annoncé ici. OK. Parce qu'on est prêt, il n'y a pas rien qui empêche, même, on est vraiment... Tu sais, on peut fournir toute l'information à laquelle un fournisseur de services Internet a besoin, parce que lui, il va faire un parallèle avec ce qu'il y a, puis voir que si on arrive. Mais c'est une étape que le gouvernement a demandé à la Fédération québécoise des municipalités de coordonner, à savoir que les MRC fournissent une caractérisation de leur territoire. Fait que nous autres, puisque c'est fait, bien, on a contacté la Fédération. Et on devrait avoir des nouvelles. J'espère, c'est cette semaine, comme je vous dis, mais là, c'est... Parce que l'émission va passer le 27 avril. C'est donc dire qu'on enregistre cette émission-là le 20 avril. Bien, je vous dirais, moi, qu'à la mi-mai, là, je serais... On devrait être fixé, autrement dit. Au moins, à savoir... C'est qui? Après ça, l'autre date qu'on va pouvoir avoir, c'est que les travaux commencent quand. Quand. Quand, parce que si... Puis, ça va se terminer quand? Ça, on le sait pas. Bien, dans la promesse du gouvernement, quand c'est annoncé, c'était les foyers branchés pour 2022. À la fin de 2022, les foyers sont censés être branchés. Donc, on est censés avoir tout avoir vu de là, de là, à fait, en avant de notre maison. C'est quoi exactement les attentes de la MRC? Puis, pourquoi que je reçois le préfet, puis... Parce que le préfet, en fin de compte, il représente toutes les municipalités de l'Abitibi-Ouest. Ça fait que, à ce moment-là... Je suis nommé par le conseil des maires pour les représenter. C'est ça, exactement. Alors, c'est pour ça que l'information, si on veut avoir les informations pour toute l'Abitibi-Ouest, le mieux placé, c'est celui qui siège à la MRC. Et puis, le préfet se porte volontaire, comme on dit, pour venir ici à cette émission. Et je l'en remercie aussi beaucoup. Mais c'est quoi, M. Bégin, les attentes de la MRC dans ce projet-là? On en a parlé un peu, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ça. Bien, nous, c'est qu'on a tout le temps voulu avoir de la fibre optique pour tous les citoyens de l'Abitibi-Ouest. Chaque maison... J'avais fait une blague la dernière fois que j'étais venu vous voir en vous disant que si ça aurait été comme l'électricité, on reviendra encore avec une génératrice. Mais ça a été drôle parce que quand ils l'ont annoncé, ils ont fait un parallèle à partout où il y a un compteur d'hydro, il va y avoir accessibilité de la fibre optique. Donc, ils ont ajouté par la suite aussi, puis il faut que le chemin soit, puis dès qu'il soit ouvert à l'année, tout ça, c'est bien correct. Donc, nous, on s'attend à ce que chaque résidence de l'Abitibi-Ouest ait la possibilité de se brancher à la fibre optique. Donc, c'est ce qu'on veut. On sait qu'il y en a qui ont déjà un service qui sont très satisfaits. Ils ne changeront pas, puis c'est bien correct. Mais on s'attend à ce que à chaque résidence, il y ait accès au moins, parce qu'il y a un minimum de vitesse, c'est 50 Mbps et 10. Puis, il ne faut pas oublier que dans le programme, les fournisseurs de services Internet ont une obligation aussi. Ils ont des pénalités s'ils n'atteignent pas les délais auxquels le gouvernement leur a donné. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, ça veut dire une chose. Supposons que, parce qu'on parle dans le milieu rural, dans le milieu rural, on peut emmener une fibre optique à l'autre bout d'un rang. Disons que je mets ça au pire, là. Je mets ça, bon. Il y a deux maisons qui sont au bout d'un rang. Oui. La fibre optique doit se rendre à ces deux maisons-là sans même savoir s'ils vont prendre le résumé. Non, ça, c'est un fait. Ça, c'est pas parce qu'on t'offre un service. T'as toujours un libre choix. Prenons actuellement ceux qui sont dans les périmètres urbains qui ont un autre fournisseur. C'est sûr satisfait de leur fournisseur. Ils vont rester avec leur fournisseur. Tu ne changes pas pour changer. Donc, c'est la même affaire à ceux qui n'avaient pas accès à la fibre optique. Certains, soit par satellite ou par onde, avaient quand même un service qui est à descendre. D'autres, dépendamment des heures d'un point de ça, c'était vraiment pas bon. Mais peut-être que pour certains, ça marche très bien. Le prix est adéquat. Puis tout va bien. C'est certain que cette personne-là va toujours avoir le libre choix de s'abonner ou pas à un autre service. Une chose qu'on a parlé un peu avant d'entrer en onde, M. Bégin, c'est que peu importe la compagnie qui va avoir ce contrat-là, cette compagnie-là va être subventionnée par le gouvernement. Oui. Mais il y a des clauses dans ça qu'on ne savait pas. Mais le milieu rural va être plus subventionné que le milieu urbain. Est-ce que je me trompe en disant ça? Bien, vous vous trompez. Ça dépend toujours comment on l'articule. C'est certain que le milieu rural va être plus subventionné parce que le milieu urbain, les entreprises, ils ont déjà été se déployés parce que c'était payant. Mais ces mêmes entreprises-là n'ont pas voulu aller dans le milieu rural parce qu'il n'y avait pas une densité de population pour leur permettre une rentabilité qui soit acceptable. Donc c'est certain qu'en ce moment, c'est le milieu rural qui va en profiter plus, mais il va avoir le même service que lui en milieu urbain. Oui, exactement, par exemple, oui. Il ne faut pas... Tout simplement pour égaliser le service auquel l'entreprise privée ne veut pas aller. Là, vous attendez des nouvelles qu'on prétend à la mi-mai. Bien, je dis, c'est moi, c'est bon. Oui, on prétend. On espère. Oui, c'est ça. On espère à la mi-mai parce qu'être méchant un petit peu, je dirais qu'il faut que tout ça soit terminé pour l'automne 2022. Puis si ma mémoire est bonne en politique, 2022, l'automne 2022, on sait qu'il y a des élections. Oui, puis quand on parle d'automne, c'est le 21 décembre aussi. Donc, c'est ça. Mais autour, on trouve que c'est ambitieux. On est très, très contents. Mais c'est vraiment ambitieux de brancher quand même beaucoup de foyers comme ça. Fait qu'on a hâte de... Surtout si c'est une autre compagnie dont il faut qu'il s'installe au nouveau réseau, à ce moment-là... Là, c'est une autre chose, parce que là, on parle de plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Il y a 12 mois dans une année. Actuellement. Il n'y a pas 16, hein? Actuellement. Il n'y a pas 16. OK, exactement. M. Bégin, merci beaucoup. Et puis, on va continuer à suivre ce dossier-là. Je sais que la MRC le suit de très, très, très près. Vous avez d'autres réunions qui s'en viennent. Alors, tenez-nous au courant le plus possible. Et puis, je vous remercie de vos informations. Ça me fera plaisir de revenir vous voir pour vous l'annoncer. Ça va nous faire plaisir de vous réinviter également. Merci beaucoup, M. Bégin. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un nouveau temple de la renommée voit le jour. Celui de pétage de bretelles. Alors, pour nous donner des explications sur ce nouveau temple de la renommée, je reçois M. Mario Tremblay de la municipalité de Sainte-Germaine. M. Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Là où qu'on part? Exactement. Alors, expliquez-nous, le temple de la renommée du pétage de bretelles, Sainte-Germaine-Boulay. Expliquez-nous, comment c'est venu, puis c'est quoi exactement? Je vais essayer de faire une histoire simple. Sainte-Germaine, on a un lien avec les bretelles, on a une fête de bretelles, on a une légende, on a tourné des films communautaires qu'il a suivi avec ça sur les bretelles à Monong-Jack. Ça, c'est un peu l'historique qui est en arrière de ça. Quand c'est Monong-Jack, excusez, mais quand c'est Monong-Jack, vous ne parlez pas du maire, vous ne parlez pas de Jacques-Ling-Bégin? On n'est pas loin de ça, sans doute. OK. Le comte, je te dirais que ça se passe à l'époque des pionniers dans les chantiers de Bichon. Ah oui, OK. Où tout le monde portait la bretelle à ce moment-là. Oui, mais c'est qu'on a pris notre époque, le comte, et on l'a transposé à cette époque-là. Et c'est ça, Monong-Jack, qui est un peu le personnage principal du merveilleux monde des bretelles, et fortement inspiré par Jacques-Ling-Bégin, qui, par son rôle de maire et de gars impliqué, tire notre municipalité par en avant. Fait que, si on en revient, au... Au temple de la renommée. Au temple de la renommée. Exactement. Parce que quand on parle d'un temple de la renommée, tout de suite, on pense, bien là, au hockey, au baseball. Exactement. Mais là, on parle du temple de la renommée à Saint-Germain-Boulay. C'est pour ça que tout le monde a dit, c'est quoi ça, cette affaire-là. Fait qu'il dit, on va l'apprendre comme il faut, on va voir un invité qui va nous l'expliquer. Alors, je vous laisse continuer. Bien, je vous dirais que, premièrement, c'est un projet qui, suite à la COVID, la pandémie, qui nous met plus dans des tiroirs, c'est plus difficile de se mettre ensemble collectivement et construire un projet d'équipe. Je vous dirais que, moi, c'est une de mes amies au village de Saint-Germain, Anne-Marie Bégin, qui m'a parlé de ça. Peut-être, avec le temps, c'est plus difficile, je te dirais, peut-être à l'été, longtemps 2021, l'été 2020, automne 2020, qu'on a commencé… pleine pandémie, on est encore aujourd'hui, mais on est en pleine pandémie. Elle me parle de ça, que ça serait le fun de faire un projet. Elle, c'est une fille qui est habile avec les Internet et ces trucs-là. Puis là, je dis, ah oui, comment on pourrait faire ça? Puis là, elle m'explique qu'elle pourrait faire un site Internet. Puis là, on s'est comme échangé à la balle avec ça. Puis là, on s'est dit, oui, on pourrait partager des vidéos de fierté. Ça fait que là, on a créé, avec le site, quatre onglets. Tu as l'onglet qui est jeunesse, tu as l'onglet Monsieur et Madame Tout-le-Monde, tu as l'onglet diversité linguistique et… Oui, exactement ça. On va en revenir. Oui, c'est ça. On va en revenir tantôt. Mais dites-moi, ça a fait écho jusqu'au Parlement d'Ottawa. Oui, c'est bien. M. le ami, il a bien été là. Oui, suite à ça, nous autres, c'est ça, quand on a commencé à bâtir ça, je te dirais, l'automne passé, Anne-Marie travaillait sur le site puis j'essayais de l'aider un petit peu là-dedans. Puis on commençait à essayer d'aller chercher des vidéos puis on a créé une histoire autour de ça pour expliquer pourquoi Saint-Germain a été élu haut du Temple de la Renommée parce que vous en avez parlé tantôt des temples de la Renommée comme hockey, que ce soit rock'n'roll, baseball, ça se retrouve souvent dans des villes un petit peu plus… des grosses villes, puis ce soir. Toronto, Californie, certaines villes. Et on a construit un documentaire un peu tiré par les cheveux qui explique la folle ascension de Saint-Germain vers le Temple. Et c'est ça, ça a été un long travail de peut-être trois ans qui s'est passé là-dessus. Ça veut dire que c'est vous qui avez eu l'idée avec une autre personne. Oui, Anne-Marie m'a parlé de ça, que ça serait plaisant. C'est ça, elle a plus le concept internet, elle m'a expliqué ça, monté ce qu'elle était capable de faire. C'est vraiment le fun. C'est une équipe. On a ajouté du monde dans le groupe. Ce n'est pas un gros groupe. J'ai Karianne Gagnon qui s'est joint à nous et un jeune homme, Victor Tremblay, qui lui, c'est pour… C'est ça, moi je pars de loin. C'est moi, il fallait qu'il mette les vidéos sur la chaîne YouTube et après sur le site. C'est mon gars. Les autres, c'est la génération de 13-14 ans, ils nous en montent en mess. C'est ça. C'est qu'il a pris cette boute-là. Karianne s'occupe beaucoup pour la structure, les envoyer des invitations, puis mettre de l'ordre dans nos vidéos, qu'on sort… C'est une vidéo qui sort le lundi, une vidéo qui sort le vendredi. Je ne peux pas minimiser aucune municipalité. Le but n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que Saint-Germain, pour beaucoup de choses, est tellement avant-gardiste? Qu'est-ce qui fait ça? On parle du gros rouet, entre autres. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et des concours de toutes sortes. Mais encore là, je le dis, je ne veux pas minimiser aucune autre municipalité. Chacun a ses affaires. Mais qu'est-ce qui fait, il me semble que Saint-Germain ressort toujours un petit peu plus. Il y a plusieurs facteurs sûrement qui font qu'on en vient là. Je vais tenter une explication. Peut-être que champ gauche ou champ droit. Si on recule dans le début de Saint-Germain, premièrement, c'est un village agricole. Tu peux passer… Souvent, le père transmettait la ferme à son fils. Vous comprenez que tu peux garder un certain lien comparativement peut-être à une ville plus minière où les mineurs vont suivre la job. Peut-être qu'ils vont rester là cinq ans des ménages. Tu peux construire avec des familles souches un lien. Je vais vous amener quelque chose. Avec la société d'histoire, je lis plein de trucs. Quand ils partaient à un village, c'est un peu comme tes parents. Tu ne choisis pas nécessairement c'était qui le curé fondateur. c'était comme tu piges un pot. Peu importe, tout le monde a des bons trucs, des faiblesses. Mais je pense que quand ils ont pigé dans le pot de curé, ils ont sorti un curé qui avait beaucoup de force sur le collectif, le communautaire, le coopératif. Il se faisait un devoir d'organiser des petites pièces de théâtre. Il a pu peut-être avec le monde, il ne fait pas ça tout seul, avec le monde, mettre un emprunt collectif. C'est ça, avec le village agricole, peut-être les familles qui restent, ça a tout le temps resté, je pense, dans l'ADN du village. Les familles restaient en place de père en fils. Oui, c'est ça, c'est plus facile de construire, transmettre une valeur peut-être de village. Moi, c'est ça que je vais tenter comme explication. D'ailleurs, la devise du village, c'est « s'unir pour grandir ». C'est un village qui a une bonne grosseur peut-être pour garder un esprit d'équipe quand tu es trop gros proche, on est un petit peu éloigné de la salle de Rouen, ça te permet un petit peu plus des fois de te créer ce que tu as de besoin dans ton milieu. J'aimerais revenir au temps de la renommée. On peut ici, on peut parler de thèmes, de volets, pardon. on peut parler de volets. Vous avez commencé un petit peu à en parler tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne avec le volet jeunesse et quels sont les autres volets. C'est ça, le volet jeunesse, c'est tous les jeunes, adolescents ou enfants qui veulent nous partager une fierté. Ensuite, on a le monsieur, madame, tout le monde. OK. La plupart du monde ou ce qu'on se retrouve là-dedans. Diversité linguistique et planétaire, c'est ça, nous autres, on joue le jeu, on se parle d'un temple de la renommée internationale du pétage de bretelles, c'est qu'on s'est dit, on a fouillé sur Google puis on a regardé ça puis là, il y a des linguistes, il y en a plusieurs, mais tu sais, je te dirais, en moyenne, ce qu'on voyait, ce qu'on trouvait sur Internet, c'était qu'il existerait environ plus ou moins 7000 langues sur la planète. OK. Oh boy. Ça fait qu'on s'est dit, mais pourquoi pas espérer recevoir des pétages de bretelles dans 7000 langues différentes. Alors, c'est pour ça que cette arme de la renommée est virtuelle et planétaire. Oui, virtuelle. Ça nous permet, le virtuel, de se construire un projet collectif et chacun peut l'enregistrer chez eux avec son téléphone et nous le transmettre puis nous, on le met sur le site puis on le fait circuler puis ça crée quand même des liens, des anecdotes. C'est souvent ça qui fait le... On entend la chimie, là. On va entendre ça au hockey, il est bon dans la chambre ou lui, c'était pas un bon... Écoute, puis c'est toutes les petites histoires qui vivent entre les autres mais ça, ça nous permet même si on est chacun dans nos tiroirs de se partager des histoires puis ah oui, un tel a fait ça puis... Puis on parle aussi d'artistes, politiciens, sportifs parce que... Oui, oui, oui. On voulait cliquer le ballon puis on voulait vérifier nous autres aussi, il y a un dicton qui a changé au cours des dernières années avec les réseaux sociaux, mais admettons quand j'étais plus jeune, on entendait qu'on est tous à peut-être 3, 4, 5 personnes de tout le monde. On a tous un cousin qui dit qu'il joue au hockey avec le beau frère de... de... Ça que là, on s'est dit nous autres, on va vérifier ça avec les réseaux sociaux, on est capable d'aller à 3 personnes et ça peut être une façon de participer, c'est d'aller au bat pour le temps. Si le cousin joue au hockey avec le fils de la personnalité, bien, est-ce que toi, tu es gain de demander à ton cousin que lui pourrait demander? Ça a l'air simple, mais c'est tellement léger qu'il nous demande. Parce qu'à Saint-Germain, il faut le dire, vous avez eu une grande vedette de hockey qui s'appelle Rogatien-Vachon. Rogatien était de Palmarole. Ah, de Palmarole, c'est vraiment du tout. C'est quand même proche si on veut. Il peut peut-être... Rogatien nous a envoyé une vidéo. Et ma question est pour... Il y a de la famille à Saint-Germain. Oui, exactement. Est-ce qu'il faut que la personne soit résidente de Saint-Germain? Aucunement. Ça veut dire que dans la famille de Rogatien-Vachon, vous pouvez... Vous en avez eu, je ne sais pas. Allez-vous en avoir? Oui, oui. Oui, on l'a Rogatien nous envoyé sa vidéo il y a peut-être une couple de semaines par rapport que son neveu, c'est ça, il habite à Saint-Germain. Son neveu a fait un téléphone puis là, ça s'est mis en branle. Mais c'est de quoi qu'il a l'air facile de se péter les bretelles. Ce n'est pas un truc que le monde va lever à la main et va dire « Moi, 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 je vais t'en faire un. » Non, non, non. Tu sais, on le sait que si on le prend au premier degré, ça peut avoir de l'air un peu frais. Mais nous autres, c'est plus une fierté. Puis là, on s'en vient des experts là-dedans parce qu'il faut convaincre que le monde, le monde, « Hey, oui, qu'est-ce que je te raconte, Mario, ça ne me pèterait pas les bretelles de mettre ça sur Internet. » Oui, mais vous, vous m'avez déjà parlé, exemple, que vous étiez... Chacun un petit quelque chose dans la vie qui a fait... Vous m'avez déjà dit que vous étiez membre de telle équipe de baseball, exemple, puis vous aviez eu une méchante belle année, vous aviez gagné un tournoi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Puis la personne peut nous dire, « Hey, ce n'est pas pour me péter les bretelles, mais moi, telle année, j'étais dans cette équipe-là puis, hey, on a eu du fun. » Puis encore aujourd'hui, on se croise puis on s'en tire la pipe avec des... Ça fait que ça, si je comprends bien, vous me dites que... Et je le répète, on n'est pas obligé de demeurer à Sainte-Germain. Non, 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 non. C'est ça aussi. On a donné l'exemple des Vachons avec un rogassien que je me suis trompé et non pas Sainte-Germain, mais à Palmarone. Je m'excuse aux gens de Palmarone en passant et puis, mais c'est là que c'est un peu... C'est ouvert à une grande population. Oui, tout le monde qui... Puis, hey, ça, c'est... L'idée, sans l'avoir eu là, elle nous a peut-être germé dans la tête. Ça, c'est une belle anecdote que je vais vous raconter. Oui, allez-y. En 2016, on a tourné le premier film des bretelles, les Monongers. Puis, quand on a casté le monde du village pour jouer dans le film, ça nous prenait un curé. Parce que c'est ça, les curés étaient tellement importants à cette époque-là que c'est certain que c'est un personnage important dans le village. Puis, nous autres, on voulait être certains que, vu que c'est un conte, c'est exagéré, je voulais comme... Certaines personnes pensent que c'est le curé roi et qu'on le place dans une situation comme je vous parlais, notre curé qui a beaucoup fait. C'est qu'on a dit, on va prendre notre vrai curé qui vient à Saint-Germain, M. Cresson. qu'il est natif d'un pays d'Afrique que je me... J'ai oublié le nom du pays. C'est que j'appelle Cresson au presbytère à la salle. Puis là, j'ai même parlé de ça qu'on va tourner un film communautaire. Ça serait le fun que tu embarques. Puis là, il me dit, bon, mais regarde, tu peux venir me raconter ça. Je vais passer à Saint-Germain un petit peu. Oui, oui, oui. Puis je dis, de toute façon, ça sera pas bien, bien long, ta scène. On le voyait juste dans le premier film un peu sur le perron d'église qu'il y a des bûcherons qui y parlaient. Puis après ça, son rôle finissait là. C'est que quand je le rencontre et je compte ça, j'ai dit, vous allez être maximum... On met un après-midi à l'horaire, mais dans le film, ça va durer six secondes peut-être. Mais là, Cresson, il me dit, ce qui est normal, je vais dire, il représente l'église, c'est qu'il veut savoir tout le film un petit peu parce que lui, il est bien beau être là pendant cinq, six secondes, c'est un coup qu'il n'est plus là, nous autres, on commence à faire des histoires qui est associées à ça. Ça fait qu'il dit, raconte-moi le film. Je raconte le film un peu. Par rapport à ça, puis là, à la fin, j'ai juste une question. C'est quoi? Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire se péter les bretelles? Ça fait que c'est là que je me dis, c'est vrai que c'est typiquement québécois, c'est québécois. J'ai fait une recherche sur ça exactement. C'est nous autres qui l'ont inventé, exactement. Je lui ai expliqué ça un petit peu, selon ce que moi, je pensais, que dans le temps, le monde portait plus des bretelles, puis il y en a, il y allait un peu plus sur la ventardise. Quelqu'un sûrement attirait la pipe en disant, toi, tu te pètes les bretelles, puis plus que j'expliquais, plus je voyais des points d'interrogation dans ses yeux. Tu voyais qu'il n'y avait pas les mêmes repères, qu'on ne prenait pas trop. Exactement. C'est que c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Là, on parle d'une vidéo qui durait entre 30 et 60 secondes environ. C'est une courte vidéo, oui, parce que ce n'est pas nécessairement long. Tout ce qu'on demande au monde, c'est commencer avec la même phrase pour garder un certain lien dans les vidéos. On salue la municipalité qui est haute du temple de la renommée à l'eau Saint-Germain. Ce n'est pas pour me péter les bretelles, mais... Mais... Tu sais, on va dire, je ne suis pas pour me vanter, mais là, tu nous partages ta fierté, ton anecdote, ton histoire. Ça veut dire tout le monde, même les gens qui nous écoutent et qui voudraient avoir des renseignements, ils peuvent nous appeler. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent suivre la page Facebook du temple de la renommée du pétage à bretelles. On sort des nouveaux vidéos. Ça fait que là, quand tu en vois, tu te dis, OK, un gars, c'est ça, c'est ça. Puis c'est le fun, tu peux voir des vidéos du monde que tu connais. C'est ça, on a sorti quelques personnalités déjà. Ça fait que c'est plaisant de voir que ce monde-là joue le jeu. Et on a bien du fun avec ça. Alors, tout le succès possible puis ça va être vraiment intéressant à entendre ça parce que, tu sais, comme vous dites si bien, peut-être pas tout le monde, mais assez souvent, dans une famille, il y en a un qui ressort plus que l'autre parce que c'est comme pétée bretelle, tu sais, un petit peu. Il y en a qui sont comiques. C'est pas obligé de t'es une personnalité. Des fois, quelqu'un, un bon raconteur, peut te raconter une méchante bonne anecdote. Une méchante bonne histoire. En terminant, j'aimerais féliciter la municipalité de Sainte-Germaine pour son prix d'excellence en art et culture que c'est tout chaud. Ça vient de sortir. Alors, félicitations à vous puis à la municipalité de Sainte-Germaine également pour ce magnifique prix d'excellence en art et culture. Mario Tremplé, merci. Ce fut un plaisir puis on va suivre ça, c'est sûr et certain parce qu'on va avoir de belles anecdotes dans ça. Merci beaucoup l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre audience. On est en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501